J'ai besoin de sentir ça encore plus fort, parce que nous sommes en train d'adopter la charte de Baguida, une charte qui manifeste notre volonté en tant qu'organisation de la société civile, à travailler ensemble afin que l'examen périodique universel puisse avoir ses recommandations validées. Je vous conseille d'acclamer encore pour manifester votre accord et que personne ne puisse désormais dire qu'il n'a assisté. C'est un vaste mouvement de la société civile que nous sommes en train de constituer, afin d'accompagner l'État, afin de mener du plaidoyer, afin de faire des activités de sensibilisation. C'est ce vaste mouvement que nous sommes en train d'essayer. Encore une fois, s'il vous plaît, votre silence, s'il vous plaît. Si vous êtes véritablement fiers d'être parmi ceux qui ont constitué les pionniers, afin que ce mouvement, ce vaste mouvement, qui dès lundi va contaminer l'ensemble de la société togolaise, de l'Omé à Dapaon, si vous êtes fiers d'être parmi ces pionniers, acclamation encore une fois, s'il vous plaît. Merci donc aux uns et aux autres. Nous pouvons dire que désormais, les organisations de la société civile togolaise, dans le cadre de l'examen périodique universel, se sont dotées d'une feuille de route, se sont dotées d'une charte, et que dans ce cadre-là, un travail va être fait en vue d'accompagner l'État.